et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de castle story toujours avec katox en multijoueur salut katox salut et du coup et ben on était en train d'améliorer notre petit campement k1k comme dirait l'autre donc ça y est on a de notre côté un mur qui ressemble un peu plus à quelque chose je suis en train de faire une petite plateforme pour éventuellement poser une catapulte dessus un truc truc sympa quoi et ici on va commencer également à faire alors on va récupérer cette tâche là non mais on a bien s'arrêter on va en refaire une on va leur demander de faire des trucs un petit peu plus un peu plus amusant parce que c'est drôle quand c'est amusant n'est-ce pas on va leur demander de creuser là hop hop ah merde ils ont popé ouais ils arrivent aux armes alors ils arrivent vous mal avec cette orientation de souris là bah ils arrivent un peu toujours toujours le même endroit en fait hein ah et si ça c'est quand même la teuf mais ils savent pas quoi ah mais ça marche toujours pas cette sélection ça m'énerve venez les mecs courrez j'ai même pas le temps d'arriver tout monde est mort quoi on sert de Jean-Michel Jarre je vais finir par les laisser les laisser sur place mes archers parce que c'est tellement long le temps qu'ils s'activent et qu'ils se pointent quoi enfin que j'aille les sélectionner à la main et tout à terme c'est ce qu'il faut faire quand on a beaucoup plus quand t'as beaucoup plus de briquetons t'as une quantité de briquetons que tu laisses toujours armé quoi en deux trucs qui m'exaspèrent c'est qu'ils sont pas capables de ranger leurs armes donc j'ai des râteliers qui sont utilisés par plein de trucs ouais moi c'est pareil moi j'ai un râtelier qui est inutilisable enfin deux qui sont utilisables parce qu'il y en a un il y a à chapeau d'archer et le reste du kit est sur un autre et du coup ils sont incapables de le ramasser ni de le ranger voilà c'est un peu triste du coup vas-y toi bosse là dessus ah bah non il est tombé très bien ouais faut qu'on consomme de la caillasse parce que mine de rien ça s'accumule tout ça ça s'accumule alors reprenons notre tâche ici on est en train de construire des trucs c'était cette tâche là non c'était cette tâche là quand ils les mecs ils ont popé tout à tout à fait hors de propos quoi alors on va mettre des petits des petits moellons merlon c'est quand même sympa un peu de merlon ça fait château fort ok ça c'est pas mal après il faudrait qu'on avance un petit peu on pourrait avancer notre mur par là ça sera aussi assez intéressant déjà on va leur donner cet ordre tu vas l'avancer où toi ton mur principal du coup bah tu vois donc tu as le bêta je vois tes merlon que tu fais en haut là je me dis que tu vas faire un pont après oui ça c'est peut-être après peut-être plus tard sinon il me dit l'idéal c'est en fait un peu plus bas moi je pourrais peut-être couper une zone d'arrivée pour vraiment qu'ils aient que le seul le seul endroit par lequel ils puissent arriver c'est l'endroit où il ya le gros rond là mais le gros trou au milieu au milieu de la carte vers le milieu de la carte entre nous et le mur sera juste un tout petit peu plus haut sur la grande la grande longueur ok pourquoi pas je pense que ce serait le plus pratique ça se tient ça se tient ça se tient je vais attendre qu'ils aient un petit peu leur tâche moi de de construction et après on verra déjà nos fournaises se remettent à fonctionner parce qu'on a de la ressource et ça c'est cool par contre on n'a plus qu'une seule palette attention on va peut-être pouvoir finir notre manufacture non il fabrique voilà on va arrêter de leur demander d'arrêter de fabriquer ça on a largement assez ici voilà c'est dommage on peut en mettre une là on va mettre une là on va mettre une là on va mettre à de couvrir par là hop là mais du coup tu fais un deuxième mur derrière comme ça d'accord pour pour être sûr ah non c'est pas con effectivement ça se tient moi je mettrais bien une deuxième porte derrière la première pour renforcer un peu mais je suis pas trop sûr que le jeu gère en fait le jeu gère relativement bien mais juste deux portes l'une derrière l'autre ça peut ça peut te bloquer des brictrons pour ouais ouais c'est un peu ça qui m'inquiète quoi je me dis que ça sent le ça sent le truc qui est à partir en sucette quoi alors on va mettre un peu plus de priorité sur les tâches de bâtissage de bâtissement de enfin de truc à bâtir hein des tâches à bâtir voilà hop et hop histoire qu'ils en finissent on a huit trois quatre cinq sept huit voilà ça se tient ça se tient ça se tient donc ici faut qu'on mette alors faut qu'on récupère cette tâche là voilà et qu'on pose des petits trucs ici pour boucher des trucs hop putain j'ai cru qu'il y avait un de tes brictrons qui tombaient dans le vide quoi jenking c'est piton ouais t'as déjà des jarchés toi que tu laisses là ouais parce que je me dis ils sont huit à construire et j'en ai déjà pas mal qu'ils savent pas quoi faire comme j'ai déjà ma première ligne de défense comme ça au moins eux ils sont parce que ça cet endroit c'est par là où ils sont les brictrons enfin les corruptrons sont obligés de passer par là donc ouais c'est vrai que de toute façon ils arrivent là moi je vais voir si je peux pas faire débloquer débloquer leur atelier ce serait cool est-ce que je peux demander de s'armer à moitié par là ah non il peut juste les prendre en fait ah mais on peut leur demander de prendre les trucs dans les râteliers de les déposer dans leur atelier d'à côté ça c'est très intéressant il faut organiser les inventaires quoi ouais c'est ça c'est extrêmement intéressant ça toi tu seras archer également un autre mec qui ne porte rien qui ne fait rien toi horizon tu as un nom parfait pour un artificier et comment on fait déjà pour le changer pour le passer en soin il y avait une histoire de... ouais il fallait faire un clic droit sur lui c'est ça mantra de soin pointe toi par ici tu me diras avec la quantité de trucs de soin qu'il y a je pense qu'on peut peut-être le mettre en tir il y a meuil 1 et on peut invoquer digi salut digi t'as combien de bricktron ? je suis à 9 là 9 t'as combien toi ? 9 9 mais j'ai 200 de progrès ah ouais non moi je viens juste d'invoquer le 9e j'ai A0 ouais du coup alors du coup on va construire ça on va foutre une lanterne ici et on va mettre des trucs de tir là voilà du coup on va alors redemander quelques stocks la vague qui vient de pop proche de chez moi ah on a notre premier que... notre premier est relativement gros notre premier gros tas ouais allez mec vous pointez cette fois je me demande s'il peut me faire valser par dessus le vide il peut ah merde du coup on va... genre euh... ouh 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 il y en a un à mon avis il doit plus de jaune sur l'entièreté de son coeur ah la vache il a du voir du pays un petit peu beaucoup ah ouais il y en a qui ont du stresser un peu ouais c'est pour ça que le prochain truc je vais faire un c'est quoi je vais essayer d'en bloquer là c'est un peu compliqué bah faire un mur pour éviter que ça s'envole ça peut être intéressant ouais ou simplement faire un mur plus en avant je crois que t'auras plus vite fait de faire un mur plus en avant plutôt qu'essayer de faire un mur pour rattraper les gens qui tombent ouais non mais on pourrait construire des ponts avec des filets et tout faisons simple quoi bah j'ai un petit projet sur le feu je vais voir si ça passe un premier travaux ou plutôt un petit truc léger du coup c'est chiant parce que quand tu quand tu fais renvoyer au travail là ça dégage tes archers à temps plein ouais c'est pour ça bah moi je sélectionne les mêlées puis je clique sur leur atelier et en fait au moins les range au bon endroit ouais mais le problème de ça c'est que tu peux sélectionner les mêlées quoi j'ai l'impression d'entendre ma mère ouais tu rangeras tes affaires au bon endroit franchement c'est insupportable en fait c'est une simulation parentale tu rangeras tes affaires au bon endroit t'as un râtelier spécial c'est pas chier range ton râtelier dans ta chambre t'as foutu de la caillasse partout maintenant tu ranges voilà t'as tout j'aimerais bien faire un arbelétrier tiens c'est la première fois que je ferais un arbelétrier par contre la manufacture ils n'arrivent pas à la construire parce que j'ai pas assez de fer ici on a pas du tout de fer dans cette carrière c'est le drame concentrez-vous sur le fer et le souffre dans cette carrière ce serait cool là c'est bien juste on va lancer une nouvelle tâche de construction parce qu'après tout on est là pour ça hop 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 ah bah faut que je garde une place pour une porte bon ça c'est un misclic ça ma carrière elle est quand même à moitié entamée en fait ça va vite hein les carrières ça va quand même assez vite surtout si pendant un moment tu laisses en extraction uniquement fer et soufre ah oui du coup ils se font plaise hop là on va boucher des trous avec des parapets tiens ça on pourra foutre des petites des petits trucs ici ici c'est là ici c'est là ici on va mettre un petit pilier d'ailleurs on va mettre un petit pilier avec une mortaise je pense euh non c'est pas ça c'est ça oui là voilà celle là merci c'est parti on va rajouter une petite tâche de construction histoire que les mecs ils s'occupent un peu hein ils voient bien qui essaient de glander là il y en a qui essaient de tirer les tirs au flanc ne seront pas tolérés on n'est pas lupes nous ne sommes pas lupes monsieur ouais les goulags ça me connait goulag carrément ça c'est un peu la dèche de fer hein mais on en a quand même un peu ouais c'est un truc qui disparait finalement relativement vite hein ouais puis là j'ai fait une carrière malheureusement j'ai l'impression qu'il y a que de la caillasse dedans c'est pas de bol on pourrait aller par là c'est vrai que les îles là euh je pense si on fait un pont s'il y a des mecs qui peuvent popper dessus c'est la question que je me pose ça demande euh ça demande protection quand même hein c'est pour ça qu'avant de faire ça je ferai quelques barils d'explosifs puis je mettrai le pont comme ça s'il y a des trucs qui pop je fais tout péter je pense que je mettrai des tours moi ça sera fun des petits tours hein ça coûterait trop cher au final parce que le fer que tu récupérerais sur l'île te servira à utiliser les tours pour la défendre c'est sûr mais ce serait plus fun certes j'ai pas fait de laboratoire d'ailleurs encore on va faire un j'ai toujours pas trouvé de métal vous déconnez vous déconnez mille non mais c'est compliqué le métal franchement il y a plus de soufre que de métal j'ai l'impression ici on va leur dire de faire que du métal ici là parce que je sais qu'il y en a j'en vois ah tu repars sur une petite construction ici là ouais je commence je commence histoire de de commencer à m'appuyer là dessus donc là on couvre pas trop le rocher aux cendres parce que genre à 3-2 hauteur je compte faire encore un chemin de ronde euh bah ouais bah j'avais prévu aussi de le faire là c'est pour ça que je l'ai fait là de m'appuyer sur ce truc là parfait nickel les grands esprits seront est-ce que ça passe est-ce que ça passe oh non je suis déçu comme ça après on pourra déjà récupérer cet espace là ce serait un peu plus intéressant par contre ouais je l'ai fait en général un de plus un plus haut que toi les murs donc du coup euh bah ça dépend quel mur tu parles bah là le mur que j'ai fait là là ça sera peut-être plutôt à 4 de hauteur du coup le chemin de ronde ok bah j'essaie de l'adopter à la même hauteur franchement j'en fais un plus bas et un plus haut comme ça avec un peu de chance parfois les les tours peuvent tirer au dessus ouais bah au niveau des palettes ouais au niveau des palettes c'est bon vous avez de la réserve par contre toujours le fer hein le fer le fer le fer c'est le nerf de la guerre et là le nerf il est fatigué c'est ça il a un petit peu de mal le nerf hein voilà là c'est quoi qu'il nous manque du fer normal là on a quand même réussi à faire une épée oh bien joué en plus de toute façon il faut construire si on veut consommer notre notre pierre ouais à un moment il faut y aller quoi à un moment il va falloir construire c'est quoi cette tâche ? qu'est-ce qu'il y a dans cette tâche de construction ? ah c'est construire ce putain de truc là ok on s'en fout on s'en fout mais grave ouais parce que mine de rien ah ça y est on commence à trouver quelques ressources intéressantes dans cette carrière le mec il est en train de faire toute la carrière je vais pas prendre la pierre quoi il est en train de faire toute la carrière sans rien ramasser bah là tu vas arriver à la fin ou alors t'as réorganisé ta carrière pour qu'elle qu'elle abatte pas les parce que parfois les corruptrons ils peuvent casser des blocs mais je sais pas si ça compte les blocs ah oui celle qui est à l'entrée là tu veux dire ? ouais la carrière là ouais ouais bah j'ai foutu ça justement pour voir mais pour l'instant ils l'ont pas attaqué donc euh si c'est ça que je disais tout à l'heure ça sera un test intéressant ouais ouais sachant que du coup même s'ils le cassent maintenant ils peuvent plus passer mais c'est juste que pendant un moment du coup ils pouvaient descendre là et puis tomber dans la carrière et remonter par l'escalier ça me plaisait pas trop alors la prochaine vague débute bientôt est-ce qu'il y a un mec qui fout rien là ? tiens toi ça commence à s'emballer on a 7 petits 6 moyens donc tu vois ça a commencé à à s'augmenter assez facilement enfin c'est euh ah tu les vois déjà toi ? non non mais je vois je vois la vague euh la... ah oui c'est vrai que tu la vois toi en tant que host toi exact ils sont où ces cons ? ils vont arriver à M9 ah ils arrivent par chez toi ils vont pas vers la carrière ils se font tirer dessus mais euh putain ça tire long les tours hein ? ah oui oui ça... ça a de la réserve hein je crois que mes tours qui sont derrière elles peuvent aussi les corruptrons viennent à ma porte ah on va voir ah ils peuvent quand même toucher tes blocs du dessus oh comment ils se font allumer les gars je sais pas pourquoi ah ça y est je me disais pour l'instant j'ai que la moitié de mes mecs qui sont sortis les cours à corps je te conseille de les reculer parce que là tu peux juste prendre beaucoup de coups pour pas grand chose ouais moi ce que je fais en fait tu vois c'est je les mets je prends deux guerriers et je les mets en mode défensif juste à la porte ah attends il y en a un qui a sauté dans ma carrière quoi ah non il est coincé il a sauté dedans ? bah ouais je vois pas d'autre mot il est monté sur les deux les deux caillasses que j'avais foutu là puis il a sauté dedans tout simplement il faudra que tu fasses une tâche de réparation si tu peux sur ouais et puis du coup les tours n'arrivent pas à tirer sur l'autre débile qui tape sur mon bloc en hauteur là c'est complètement con allez les gars finissez moi ce débile voilà merci allez gars vous déconnez il est très peu toujours pas de fer bon je vais mettre une tâche d'extraction sur un jugement quelque part alors réparation il faut que je désélectionne voilà réparation ici avec une priorité max une fois que ce sera réparé on creusera un coup pour que ce soit plus profond du coup bon du coup on a quand même réussi entre quelques ans on a récupéré des âmes c'est cool par contre mes réserves mises à part la pierre non y'a plus rien quoi c'est un peu drame ça ça on va faire quelques planches cette vague c'est pas mal déjà ça sort bien vous déposez vos trucs ou vous déposez pas vos trucs comment ça se passe hop voilà voilà ok donc ici c'est réparé donc du coup tâche de bâtissage hop on arrive tout ça voilà comme ça avec 3 de haut ils devraient être trop petits en tout cas les mecs de base je sais même pas si ça valait bien le coup de mettre une porte ouais si si je m'enferme là ça sera toujours intéressant d'avoir une porte là je sais même pas si ça valait bien le coup de mettre une porte c'est pas si mal c'est pas si mal on est en vie c'est déjà bien on s'en sort plutôt bien soyons fiers tout à fait tout à fait et du coup bah je pense qu'on va arrêter l'épisode là-dessus petit épisode mais j'espère qu'il vous aura plu pour l'instant on est plutôt bien donc c'est cool pour l'instant on survit voilà on survit bon on survit même relativement enfin par rapport à l'épisode foiré d'avant on va dire c'était quand même pas facile c'est vrai que c'était pas gagné tout de suite en tout cas de mon côté j'ai l'impression de maîtriser un petit peu mieux le jeu du coup j'espère que cet épisode vous aura plu on va se laisser là tranquillement pour reprendre une prochaine fois n'hésitez pas à nous laisser des noms de briquetons il y a encore de quoi renommer on a quand même 9 mecs à renommer donc il y a moyen et bah on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous salut